L'Évangile de Jésus-Christ Bonjour, chers frères, sœurs, aujourd'hui le quatrième dimanche du carême. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temple-là, Jésus disait à Nicodème, « De même que le serpent de bronze fut élevé par Mosée dans le désert, ainsi feuille que le Fils du homme soit élevé, afin que ne lui tout l'homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin de qu'il croit en lui, ne se perd pas, mais obtient la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, mais pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe du jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'ait pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement le est voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré le ténèbre à la lumière, parce que leur œuvre était mauvaise. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas que la lumière de peur que ce œuvre ne soit dénoncée. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, parce qu'ils sont manifestés de ses œuvres, ont été accomplis en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Chers sœurs, frères, aujourd'hui, Jésus nous dit, est-ce que tu préfères être lumière ou ténèbre ? Tu préfères la vérité ou la non-vérité ? Qu'est-ce que tu fais ? Parce que tu dois choisir chaque jour. Jésus a été envoyé pour le Père Tout-Puissant, pas pour juger, mais pour aimer. Aimer à toi, à moi, et à donner sa vie, parce que nous pouvons aussi nettoyer notre péché dans son sang, avec la confession, et nous pouvons aussi prendre son corps et nous transformer chaque jour en lumière. Est-ce que tu as choisi la lumière ? Est-ce que tu as choisi la vérité ? Dépends de toi ce que tu dois faire, parce que quand tu vas choisir la lumière, les œuvres sont à thé, complies en union avec Dieu. Toutes les œuvres que tu fais, n'a pas peur. Ce n'est pas pour ton égoï, c'est pour la gloire de Dieu. Pour ça, tu dois choisir à aimer Jésus. Lui n'est pas venu pour juger, mais pour t'aimer, pour donner le témoignage de l'amour de Dieu qui est tellement grand pour nous et pour toi. Maintenant, tu peux dire à toi-même, est-ce que je peux aimer un peu de plus à Jésus ? Est-ce que je peux laisser à lui faire les œuvres à moi, les œuvres en union avec le Père du Puissant ? Dépends de toi si tu laisses la lumière et entres dans ton cœur. J'espère que tu le fais, que ce carême est avec une bonne confession, avec le jaune, avec la prière, avec la bonne offre de charité. Dieu te bénisse et la Vierge Marie te protège tous les jours de ta vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501